La traversée du lac Memphremagog est le point culminant de deux semaines de festival. Le marathon aquatique a été remporté cette année par l'Australien Trent Grimsey, qui a effectué un temps de 7 heures, 24 minutes et des poussières. Il avait justement remporté le sprint des nageurs deux jours plus tôt. Le favori cherbrouquois, Xavier Desharnets, a quant à lui terminé deuxième. Malgré le succès de la course, une ombre a plané sur le festival cette année, en raison d'une diminution importante de l'achalandage. Pour la première fois, les visiteurs devaient débourser 12 dollars pour visiter le site, une décision critiquée par plusieurs. Ça fait la cinquième année que je viens ici, j'ai fait des années extraordinaires, mais la semaine passée, parce qu'on chargeait à la porte le fameux 12 dollars, bien là, je vais vous dire une chose, on s'est tous pété le nez en bon canadien. Moi, j'ai vendu 170 piastres dans quatre jours, ce qui ne s'est jamais vu nulle part. Les organisateurs ont assoupli leur position cependant la deuxième semaine, permettant l'accès gratuit au site entre midi et 17 heures. Là, on se reprend un peu. Au moins, je paie mes dépenses actuellement, parce qu'on a mis l'entrée gratuite jusqu'à 5 heures. Là, eux ont essayé une nouvelle formule. La nouvelle formule aurait pu marcher, mais je pense que tout le monde s'est tiré dans le pied finalement. Moi, personnellement, je ne reviens pas, parce que là, en tout cas, ça fait 5 ans, et puis avec cette expérience d'année-ci... Il va falloir déterminer exactement c'est quoi la cause du non-achalandage. On ne peut pas vivre une expérience, une organisation semblable, avec un budget d'un million, en augmentant les gens demandant de plus en plus, des augmentations de spectacles, demandant des manèges. Les artistes qu'on paye, c'est au-delà de 75 000 $ juste les artistes. Un exemple, la scène, c'est 12 000 $. La sonorisation, c'est 36 000 $. Il y a quelqu'un à quelque part, il faut qu'il paie ça. Et ce n'est pas avec nos subventions qu'on a au niveau du gouvernement et des municipalités. Il faut que les gens, au moins, qui aillent... ...la décence de mettre un peu la main dans les poches puis faire leur part. Merci.